... Martre-Tolozane, dans cette petite cité de caractère de Haute-Garonne, une tradition ininterrompue depuis le XVIIIe siècle, la faïence. Entrer chez un des huit artisans de la ville, c'est instantanément un sentiment de nostalgie, une madeleine de Proust. On a un savoir-faire que l'on se transmet petit à petit, et si tout d'un coup c'est coupé, si ça s'arrête, à un moment donné, pour une raison ou une autre, c'est fini, c'est quelque chose qui ne se retrouvera plus. On ne retrouvera plus la façon de faire qu'avaient les anciens, et c'est important de conserver ça. C'est ce qu'on nous envie à l'étranger, bien souvent, et ce qu'on voudrait faire comprendre aux gens qui nous entourent ici, c'est qu'il est important qu'on continue à faire un produit authentique. La Vénus de Martre, une sculpture guêle romaine que l'on peut voir au musée Saint-Raymond de Toulouse. Un moule unique et très ancien a été conservé. Sa confection en faïence est très délicate. Depuis trois siècles, le procédé de fabrication reste inchangé, avec une terre qui vient des environs de Martre-Tolozanne. Les faïenciers utilisent une technique de cuisson très ancienne appelée « grand feu ». Les pièces se sont portées à des températures de 900 à plus de 1000 degrés. Les décors sont toujours dessinés et peints à la main. Le plus classique est le décor à l'ibisse. C'est un ibisse. C'est l'ibisse qui représente le décor à Martre. On le fait depuis fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Ce sont les compagnons qui avaient amené ce décor-là, il paraît. Les couleurs, ce sont des oxydes métalliques mélangés à l'eau. Le bleu, c'est de l'oxyde de cobalt. Le jaune, c'est de l'antimoine. Le noir, c'est du manganèse. Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. Toujours du traditionnel avec de la vaisselle. Des services de table inaltérables qui passent de génération en génération. On a très souvent des clients qui arrivent. Ma grand-mère, j'ai hérité de ma grand-mère un service de table. Il manque quelques pièces. J'aimerais compléter. Vous le faites encore. C'est l'étonnement des gens qui n'en reviennent pas que 100 ans, 150 ans après. On fasse encore les mêmes choses. A chacun sa personnalité. Ici du contemporain et de l'audace, avec ce plateau design, une pièce se récompensait lors d'un concours national. Au-delà de leur propre collection, les artisans Martrais travaillent également sur commandes spécifiques, ambitions, partagées, les mêmes satisfactions. D'avoir aimé la pièce que j'ai faite. De la voir partir dans les mains de quelqu'un qui l'aime autant que ce que je l'aime. Voilà, ça c'est ma satisfaction. Et de voir que dans le temps, ces personnes reviennent, apprécient votre travail, votre évolution. Et les faïenciers de Martre semblent avoir fait l'heure les vers de ce poème. Et quand tu l'auras chez toi, l'objet que tu as tant convoité, regarde-le bien, il est amour, il est vivant, il est moi, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada